... Je vous présente au stand de la Galerie Le Long une série d'études de main que j'ai faite cette année, en 2017, qui est ma dernière série, ainsi que trois portraits. Un portrait que j'ai fait en Inde en 2003 et un autre portrait que j'ai fait également en Inde à Bélarès. La série sur la main, en fait, je prends les premières images que j'ai faites quand j'ai commencé la photographie il y a une trentaine d'années, c'était également des études de main et c'est un sujet récurrent que j'ai traité un peu dans tous les pays, durant mes portraits de voyages ou durant mes voyages. Et là, cette année, j'avais décidé de me concentrer vraiment sur une série spécifique sur les mains. La main étant l'unique sens qui ne soit pas situé sur le visage, moi qui ai une passion pour les portraits et les portraitistes. La main a une symbolique particulière, c'est l'organe du toucher, de la sensualité, c'est également l'organe de l'identité de par les emprunts, le lieu du passé avec les lignes de la main, plus le fait que c'est le langage des mains et un langage universel commun à toutes les cultures. Dans cette nouvelle série, j'ai réalisé une vingtaine d'images, certaines avec des symboliques, des symboliques je pense assez claires, comme celle-ci où il y a la main et le feu, la main et l'eau, ici il y a l'abandon, toujours avec le même modèle. Mon travail, il y a tout le travail de portrait sur la question de l'identité, de l'altérité, de l'usage, un travail sur les nuits, un travail sur les végétaux. J'ai réalisé ce travail sur les mains, il y a un pendant entre eux, chaque main est aussi identitaire, donc il y a le prolongement du travail de portrait, et aussi il est à mi-chemin avec ce bidet nuits. Je traite les mains de la même manière que les végétaux, vraiment comme des portraits également. Chaque main est isolée du fond et éclairée pour elle-même. Merci. Merci. Merci.